Alors bonjour Abdenour Vidard, merci d'avoir accepté l'invitation du MFRB. Je rappelle que vous êtes philosophe et essayiste et que vous venez de publier un livre qui s'appelle Libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation et qui est paru en mai dernier, donc il y a un mois à peu près, aux éductions des liens qui libèrent. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à la question du revenu universel ? Ouh, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui a commencé pour moi en 2015, année où, juste après les attentats, les premiers attentats, j'ai publié un petit livre qui avait pour titre « Plaidoyer pour la fraternité ». Dans ce « Plaidoyer pour la fraternité », j'appelais la société française à un sursaut, un sursaut d'engagement collectif et de mobilisation par rapport à tout ce qu'on appelle aujourd'hui les fractures sociales et les fractures culturelles de notre société. Mais pour s'engager, pour se mobiliser, il faut quelque chose de très simple, il faut du temps. Et dans les conditions actuelles de l'organisation du travail, où nos existences sociales sont déséquilibrées du côté du travail, justement, hélas, pour beaucoup d'entre nous, s'engager, c'est un luxe, c'est un privilège qu'on ne peut pas se permettre parce qu'il faut d'abord penser à gagner sa vie, à gagner son pain à la sueur de son front. Donc voilà, c'est dans le cadre de cette réflexion un petit peu ancienne, puisque ça fait plus de trois ans que je réfléchis sur cette question du revenu universel qui était une des dix propositions de mon plaidoyer pour la fraternité, donc pour transformer la société, changer la société. Et puis est arrivée sur ces entrefaites l'élection présidentielle de l'année dernière, de 2017, où la question du revenu de base, moi je préfère dire revenu universel ou revenu d'existence, est arrivée à la surface du débat politique, mais a été presque aussitôt évacuée pour de toute autre considération. Je pense que nous avons là loupé un premier rendez-vous de société avec cette grande question, cette grande question qui a des enjeux absolument considérables. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire le livre. J'ai voulu faire le livre pour contribuer, je ne suis pas le seul évidemment, et encore heureux, le MFRB est un fer de lance de cette question, bien entendu, la faire valoir de manière durable, l'installer dans le débat politique et dans le débat de société. Alors oui, ce qui nous a paru intéressant justement en tant que membre du MFRB, la lecture de votre clip, c'est que vous utilisez comme première argumentation, vous utilisez le thème du Kairos. Nous, on a plutôt l'habitude d'entendre mettre en avant la justice sociale, l'égalité, la liberté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce terme ? Oui, alors ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de développer un argumentaire philosophique. Alors philosophique, ça ne veut pas du tout dire abstrait, théorique, etc. Mais ça veut dire déjà sortir du champ strictement économique, c'est-à-dire de la seule question que souvent on entend poser au sujet du revenu universel, combien ça va coûter. On est obsédé dans nos sociétés par la raison économique, et donc j'ai voulu montrer qu'en réalité le débat, sans nier la dimension économique, mais le débat est beaucoup plus large, il est beaucoup plus profond, et il y a entre autres cette question du Kairos. Alors c'est un mot qui est un petit peu barbare, c'est un mot grec, que les grecs utilisaient pour parler du moment opportun, de l'opportunité de faire quelque chose. C'était d'ailleurs le Kairos, le discernement du Kairos, c'est-à-dire le discernement du moment juste, c'était un aspect de la sagesse pratique, notamment chez Aristote. Le sage, c'est celui qui sait quand agir, quand il faut agir, quand c'est le bon moment pour agir. En l'occurrence, je fais une réflexion qui est tout à fait simple, qui est tout à fait évidente. Nous sommes, en ce début de XXIe siècle, en tant qu'humanité, bien au-delà de la société française, parvenus à un stade de développement technologique, de développement industriel, tel que nous avons la capacité de produire une richesse absolument considérable. Et là où le bas blesse aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de notre quantité de production de richesse, qui est devenue sans précédent dans l'histoire, mais c'est au niveau de la redistribution de cette richesse. Et, en l'occurrence, il y a là un kairos, c'est-à-dire un moment historique, où nous sommes invités par cette abondance potentielle, à nous interroger sur ce que nous faisons de la richesse produite. Or, ce que l'on constate dans le système capitaliste, c'est que la richesse produite va tomber dans un entonnoir, et cet entonnoir, c'est la machine à faire du profit, c'est-à-dire la confiscation de cette richesse au profit de quelques grands intérêts nationaux et internationaux. Donc, en réalité, ce qui est devenu aujourd'hui totalement disproportionné, c'est d'un côté la quantité de richesse produite, et de l'autre côté, l'efficacité de la redistribution. Nous pourrions faire beaucoup plus, et donc repenser dans ce kairos, dans ce moment historique, la place du travail dans nos sociétés et dans nos vies. Parce que le travail, s'il a toujours occupé une importance considérable dans les existences humaines, c'est parce qu'il fallait que nous nous consacrions tous, toutes nos forces, ou une partie très importante de nos forces, à une production de richesse. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, cette production de richesse est tellement facile, grâce à notre niveau technologique, que nous ne sommes plus autant en nécessité de tous travailler, c'est-à-dire de tous consacrer nos vies, à gagner notre pain à la sueur de notre front. Vous parlez même de darwinisme, c'est-à-dire qu'il est temps que l'on s'adapte... Exactement, moi je le dis en termes d'évolution de l'espèce, c'est-à-dire qu'en termes d'évolution de l'espèce, il y a un progrès technologique qui devrait rendre possible, naturellement, un progrès social et un progrès moral, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait délivrer l'homme des chaînes de la nécessité, de la nécessité plurimillénaire, de passer beaucoup de notre temps à subvenir à nos besoins. Donc nous aurions aujourd'hui les moyens, au sens le plus concret, d'un revenu universel, et à partir de là, d'un engagement beaucoup plus modulé des uns et des autres dans le travail. Alors, l'argument qu'on nous oppose souvent, c'est que la société française n'est pas prête à accueillir le revenu universel. Est-ce que vous pensez qu'au contraire, elle serait prête à l'accueillir ? Oui et non. Il y a un argument pour, il y a un argument contre. Tout d'abord, retournons-nous sur l'histoire des 19e et des 20e siècles. À chaque fois qu'un progrès social a été proposé, il a été considéré par une opinion publique assez conservatrice comme étant absolument impensable, ruineux, impossible à réaliser, voire scandaleux. Quand on a voulu, par exemple, tout au long du 20e siècle, réduire le temps de la journée de travail, le temps de la semaine de travail, quand on a voulu instaurer les congés payés, etc. il y a toujours eu une partie importante de l'opinion pour s'épouvanter et se dire « mais on va se transformer en société de paresseux et on ne veut plus travailler suffisamment pour produire la richesse dont on a besoin ». Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas étonnant qu'une partie de l'opinion ait du mal à avoir, je dirais, l'imagination créatrice nécessaire pour envisager que, justement, aujourd'hui, ce n'est pas une utopie chimérique, c'est une utopie réaliste parce qu'il y a un véritable kairos. Mais en même temps, ce qui est absolument formidable et ce que, à mon avis, il s'agit de ne pas sous-estimer, c'est le rapport au travail des nouvelles générations. Moi, je le vois beaucoup autour de moi avec les générations montantes, c'est-à-dire ceux qui ont, aujourd'hui, ceux qui arrivent, qui terminent leurs études, qui ont 18, 19 ans, 20 ans, 22, 23 ans, jusqu'aux trentenaires, eh bien, ce sont des générations qui sont beaucoup moins dociles que les nôtres face au monde du travail et face à une organisation de la société qui leur commande de travailler pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, les jeunes générations, majoritairement, n'acceptent de rentrer dans un job, de prendre un job, qu'à la condition que ce soit en accord avec leurs aspirations personnelles, leurs valeurs, leurs convictions, leurs idéaux, voire, par exemple, le nombre de jeunes qui se dirigent, aujourd'hui, c'est même devenu une sorte de miroir aux alouettes, l'économie sociale et solidaire, enfin, tout ce qui sonne du côté de l'authenticité, du côté du sens, du côté du lien, du côté du service, etc., etc. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire que, là encore, nous sommes dans un kairos, c'est-à-dire dans ce moment historique où le travail ne va pas disparaître, mais il faut se préparer à accueillir dans le monde du travail des générations qui ne veulent pas sacrifier leur vie à travailler, à faire un job qui n'aura aucun sens pour elles, qui sera simplement un moyen de gagner sa croûte, de mettre de l'essence dans sa bagnole, ou de payer son ou ses crédits. On va avoir des générations qui ne voudront s'investir dans un travail que s'il a du sens pour elles, et qui ne voudront, en même temps, pas du tout passer toute leur vie à travailler, mais avoir autant de temps au moins, ce qui va surposer un partage nouveau entre le temps de travail et le reste, autant de temps au moins pour aller du côté d'engagement, de passion tout à fait personnelle, ou même simplement la possibilité, et ce n'est pas scandaleux de dire ça, de ne rien faire. Mais de ne rien faire pas pour basculer dans la paresse, mais simplement parce que dans une vie, il y a des moments qui sont des moments d'intériorisation, de gestation. On éprouve le besoin de faire un petit peu le point. C'est comme en hiver, la terre se met en jachère, et bien avant de se relancer vers d'autres projets, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se recentrer, de se retrouver soi-même, de discuter avec d'autres, et aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, où le travail est la condition sine qua non de la survie sociale, on n'a pas le temps de ralentir de cette manière-là. Au contraire, tout nous conditionne à être dans une agitation permanente et dans une course permanente au travail pour gagner de l'argent, dans ce que j'appelle le cercle vicieux du capitalisme qui nous conditionne, je le dis comme ça dans le bouquin, travailler plus, pour gagner plus, pour dépenser plus, pour consommer plus. Et on devient tous fous avec ça, c'est-à-dire qu'on vit à des vitesses qui sont toujours plus accélérées, on prend de moins en moins de temps pour un rendez-vous avec soi, et je crois que les générations qui arrivent à un moment donné ne voudront plus de ce modèle qui est en train de se périmer à une vitesse d'autant plus grande que la quantité, je dirais, objective de travail s'épuise. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons plus dans nos sociétés au plein emploi ? Ce n'est pas seulement parce que, comme il y a, comme on le dit souvent, une préférence française pour le chômage, c'est parce que, soit on a le choix entre garder artificiellement toute la population au travail en multipliant les petits jobs qui ne veulent rien dire ou en multipliant les jobs de travailleurs pauvres qui obligent les gens à cumuler deux ou trois boulots, soit vous vous retrouvez dans l'exclusion parce que le travail, c'est encore aujourd'hui le seul moyen de gagner sa croûte. Et ce n'est pas normal. Ça ne correspond plus, c'est pour ça que je parle en termes d'évolution de l'espèce, ça ne correspond plus au niveau de société dans lequel on est. Mais tout ça, ça demande, je dirais, une actualisation de nos représentations. Il faut que, simplement, on se update, qu'on se remette, qu'on se mette à la page et ce dont on s'aperçoit, c'est que les différentes politiques du travail, par exemple, sont hyper datées par rapport à ça. C'est-à-dire, elles continuent de réfléchir à l'intérieur d'un système et d'un logiciel qui est celui du XXe siècle. Donc, je crois qu'on est tous convoqués en termes d'intelligence collective devant un travail que j'appelle l'imagination créatrice avec des nouvelles possibilités qui nous tendent les mains. Et c'est de l'audace réaliste. C'est de l'idéalisme réaliste. Et vous parliez du monde politique, justement. Est-ce que vous pensez, enfin, vous avez l'air de dire, du coup, que lui ne serait peut-être pas prêt à faire ça ? C'est-à-dire, je crois qu'il sera prêt à partir du moment où il sentira monter quelque chose de la société civile. Il faut sortir de l'enfance de la démocratie. L'enfance de la démocratie, c'est le citoyen qui s'infantilise lui-même et que le politique infantilise et qui attend que tout tombe d'en haut, que tout vienne d'en haut, que la lumière vienne d'en haut. Aujourd'hui, on peut avoir tel ou tel gouvernement éclairé, bien entendu, mais je crois que pour des grands changements de société comme ça, des grands changements en réalité, de culture sociale, il est tout à fait décisif qu'il y ait des choses qui montent de la société. Donc je pense que de ce point de vue-là, un mouvement comme le mouvement français pour le revenu de base doit devenir un grand mouvement populaire parce que cela témoignera que nous sortons de l'enfance de la démocratie, c'est-à-dire que nous, citoyens, nous avons grandi, nous sommes capables collectivement de porter des propositions qui sont le fer de lance de la transformation sociale. Et là, je pense qu'à cette condition-là, nous aurons l'oreille du politique. En fait, justement, toujours pour rester sur la question politique, vous préconisez la sortie du salariat en citant Karl Marx. Vous dites qu'une grande partie de la gauche se trompe de combat en se focalisant uniquement sur la défense des droits des travailleurs. Comment expliquez-vous cette attitude ? Alors d'abord, c'est un long argumentaire que je développe dans le bouquin, c'est-à-dire que la plupart du temps aujourd'hui, quand on entend les forces de gauche et notamment les forces de gauche à l'extrême gauche, mais en réalité, non, c'est aussi une partie du discours de la social-démocratie aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il faut défendre les droits du travailleur. Bon. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a valu tout au long du XXe siècle. Simplement, ce dont on s'est aperçu au bout du compte, quel est le résultat des courses un siècle après ? C'est qu'en défendant les droits du travailleur, on a de plus en plus donné de la nourriture à la bête capitaliste, c'est-à-dire qu'on lui a toujours fourni sa ration journalière de travailleurs en bonne santé qui travaillent dans peut-être des conditions meilleures mais qui continuent de travailler au service de l'accumulation du profit par quelques-uns et à partir de là, le constat aujourd'hui, c'est qu'il est de plus en plus difficile de défendre les droits du travailleur parce que le capitalisme est de plus en plus féroce, il est de moins en moins enclin à distribuer le profit, donc à un moment donné, il faut s'interroger sur le logiciel de la défense des gens. Et pour moi, il s'agit, comme c'est ce que je dis dans le livre, d'arrêter de nourrir la bête et de l'affamer, de se mettre enfin à affamer la bête capitaliste. Et ça, d'ailleurs, c'est un gros argumentaire du livre, c'est-à-dire que le livre commence par une critique du capitalisme, une critique de l'enfermement dans lequel nous sommes tous, je le dis, vis-à-vis des deux chaînes par lesquelles nous tient à la gorge le capitalisme, à savoir, d'un côté, le travail et de l'autre côté, la consommation. Bon, parce qu'il ne suffira pas, ça c'est aussi une partie importante de l'argumentaire, de libérer les gens, je reprends la fameuse formule d'André Gorz, le temps libéré, bâtir la civilisation du temps libéré, il ne suffira pas de les délivrer du travail, parce que se retrouver avec de l'argent sans rien faire, dans le système où on est conditionné, pas seulement à travailler, mais à consommer, d'une certaine façon, ça ne fera que précipiter davantage les gens vers les magasins, pour consommer toujours plus. Or, je pense qu'avec du temps libéré, on peut faire quelque chose de sa vie qui est beaucoup plus intelligent que passer sa vie à consommer, même si évidemment, cela relèvera de la liberté pleine et entière de chacun, de la responsabilité pleine et entière de chacun d'utiliser son revenu universel comme il le souhaitera. Mais je crois que ça sera peut-être l'opportunité d'une énorme discussion collective entre nous, c'est pour ça que j'imagine des maisons du temps libéré, où on va pouvoir s'entreposer la question, se poser mutuellement la question, et toi tu fais quoi avec ton temps libéré ? Qu'est-ce qui te tient à cœur ? Qu'est-ce qui te mobilise ? À quoi tu vas consacrer ton énergie ? À quoi tu vas pouvoir te rendre utile ? Donc c'est l'occasion, en même temps, encore un autre Kairos ou un autre aspect du Kairos, d'exhausser notre niveau éthique, c'est-à-dire justement notre réflexion sur ce que nous avons à faire de nos existences et ce que nous pourrons faire au service de la société. Mais ça, ça s'éduque, ça se travaille, ça se discute, etc. Justement sur cette gestion du temps libéré, vous dites même que c'est essentiel de faire en sorte que les gens apprennent à gérer ce temps-là pour repartir sur le monde de la gauche. Certains à gauche considèrent que le revenu universel pourrait être la route secours du capitalisme et donc voient ça comme un danger. Et d'ailleurs, vous, dans le livre, vous dites aussi que mal utilisé pourrait être un danger pour la société. Ah oui, je pense que la prédation, le prédateur capitaliste est de plus en plus agressif, féroce, il est aussi de plus en plus malin. Et aujourd'hui, à l'ère de la communication généralisée, j'ai peur que, en effet, le revenu universel défini comme un revenu de base, eh bien, soit instrumentalisé et complètement retourné par des opérations de communication qui s'occuperaient simplement à travers ce revenu de donner un minimum social de plus aux gens tout en les maintenant par la même dans le système de la consommation et dans le système de captivité au modèle de la consommation. Le capitalisme a quelque chose de vampirique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a une capacité à reprendre à son compte à phagocyter toutes les bonnes idées qui est assez effrayante. Mais à partir du moment où on est averti du risque, à nous tous de porter le revenu universel de telle façon qu'on puisse le faire échapper à ces griffes qui sont en effet très menaçantes. Mais je ne crois pas que ce péril ou ce risque soit une raison suffisante pour arrêter de réfléchir sur le revenu universel ou arrêter de militer en faveur de son institution. Au contraire, il faut le porter en toute conscience et le porter en toute conscience c'est le porter pour exiger de faire quelque chose de nos vies qui nous donne véritablement les moyens. Je le dis comme Anna Arendt par exemple, la philosophe Anna Arendt c'est une référence majeure en la matière. Anna Arendt dit d'abord que c'est une société de travailleurs que l'on va délivrer des chaînes du travail. Elle prévoit déjà alors qu'on est dans les années 50 une société où on va beaucoup moins travailler et elle dit que ces masses de travailleurs qu'on va délivrer du travail vont se retrouver désemparés. Donc il faut leur proposer un projet pour l'utilisation intelligente du revenu universel. Et elle dit ça sera le moment d'une grande réflexion collective sur un rééquilibrage pour moi ça c'est un argument fort sur un rééquilibrage de nos vies sociales parce que la vie moderne la vie de l'homme moderne est complètement déséquilibrée du côté du travail donc il s'agira de rééquilibrer nos vies entre le travail un peu de travail la culture et la politique. Alors quand on dit la culture et la politique c'est un peu abstrait la politique c'est l'idée que ça va nous libérer du temps pour être des citoyens à plein temps et donc des vrais citoyens pas seulement des citoyens d'occasion qui de temps en temps mettons un bulletin dans l'urne ce qui est trop le cas aujourd'hui mais des citoyens qui ont vraiment le temps de prendre en charge leur part de la responsabilité publique d'abord à des échelles qui sont très locales il s'agit d'agir à sa mesure là où on est là où on est implanté donc rééquilibrer du côté d'un politique d'une participation politique concrète rééquilibrer aussi du côté de la culture alors la culture c'est pas seulement le fait d'aller dans les musées ou d'aller à une expo ou d'aller voir un film au ciné la culture c'est la culture de soi c'est à dire je dirais travailler à se poser des questions sur soi-même apprendre à partir à la découverte de soi qui suis-je qu'est-ce que je veux faire de ma vie comment est-ce que je vais pouvoir me donner la vie qui va me permettre d'avoir l'impression de ne pas vivre pour rien mais d'être utile à quelque chose et ça ce sont des questions aujourd'hui dont on n'est pas familier parce que c'est un luxe encore une fois de se les poser la plupart du temps l'individu moyen il n'a pas le temps de se poser ce genre de questions philosophiques et d'ailleurs il va vous le dire comme ça il va dire mais ça c'est un truc de philosophe moi il faut que je gagne mon pain sur le bon fond il faut que j'aille bosser le matin donc si on se délivre des chaînes du travail il faudra toute une autre éducation pour familiariser chacun avec des questions qui sont des questions de sens moi souvent je n'hésite pas je dis sur des questions existentielles ou des questions spirituelles j'ose le mot spirituel je ne peux pas du tout dire nécessairement religieux c'est à dire des questions qui concernent véritablement ce que l'on veut engager de plus profond dans notre existence justement en fait par rapport à la religion alors vous êtes connu comme un spécialiste de l'islam est-ce que vous établissez un lien entre peut-être peut-être l'islam en particulier ou sinon la religion en général et le revenu universel le lien il est soit très large soit très profond moi tout ce qui m'a toujours intéressé en tant que philosophe c'est comment moi l'être humain je vais pouvoir donner du sens à ma vie voilà je me suis intéressé aux religions parce que les religions ont toujours prétendu être des sortes de super boîtes à outils qui permettent de donner du sens prêt à l'emploi à l'existence donc moi j'ai un rapport critique à cette proposition religieuse critique ça veut pas dire que je la rejette en bloc pas du tout mais j'examine à quelles conditions en effet les religions peuvent aider un individu à trouver du sens à sa vie et pas seulement trouver du sens mais lui donner les moyens d'une vie plus libre plus responsable plus consciente plus intense etc etc et ce dont je me suis aperçu c'est que souvent les religions fabriquent au contraire beaucoup d'enfermements mentales beaucoup d'enfermements communautaires etc donc comment faire pour que les religions puissent donner le meilleur d'elles-mêmes c'est à dire être des ressources de sens mais il n'y a pas que la religion qui soit une ressource de sens à la littérature la philosophie la poésie l'art la nature il y a plein de ressources de sens mais encore faut-il avoir le temps pour tout cela d'où le lien justement avec la question du travail de la place du travail dans nos vies et du temps libéré c'est à dire que si nous voulons être des femmes et des hommes philosophes mais dans le sens le plus concret du terme je me pose la question du sens que je veux donner à ma vie je crois que nous devons aller jusqu'à imaginer et mettre en place après les avoir imaginés des écosystèmes de sociétés qui vont pouvoir permettre à chacun dans un dialogue avec l'autre de faire une vraie part dans sa vie à la question du sens voilà si vous voulez un peu le lien pour moi de toutes ces questions c'est à dire je suis parti de questions qui sont des questions de religion qui sont très profondes générales etc et maintenant j'en arrive de plus en plus à des questions socio-politiques concrètes de mise en place de ce que j'ai essayé de réfléchir avant c'est à dire qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine douée de sens alors sur le concret justement on a déjà parlé des maisons du temps libéré ce serait pour les adultes pour leur faire apprendre à gérer leur temps sur les enfants sur l'éducation on sait que c'est un sujet qui tient à coeur comment vous voyez ça vous parlez de nouvelle école tout à fait alors d'abord je reviens sur les maisons du temps libéré alors c'est sorti de mon imagination c'est une proposition que j'imagine très concrète c'est à dire qu'il pourrait y avoir une de ces maisons dans chaque commune dans chaque quartier dans chaque ville il pourrait y avoir des maisons virtuelles aussi c'est à dire des réseaux qui se créent sur le net et qui soient surtout des réseaux de discussion il ne s'agit pas tellement de faire apprendre aux gens leur dire voilà comment tu vas te servir du temps libéré voilà comment tu vas te servir ta liberté ça ça serait trop directif et aujourd'hui tout ce qui est directif pyramidal descendant ça ne marche pas du tout il suffit aujourd'hui de dire aux gens voilà ce que vous devez faire pour qu'ils ne le fassent pas on peut s'en réjouir les gens ils ont un sens de la liberté un sens de l'individualité qui est important et qui est à respecter même si après ça peut basculer du côté de l'individualisme et justement pour pas que ça bascule du côté de l'individualisme je me dis qu'il faut offrir ce dialogue sur le temps libéré à l'intelligence collective donc ouvrir des espaces pour que les gens puissent venir parler et s'inspirer mutuellement se dire mais toi comme je vous le disais tout à l'heure et toi qu'est-ce que tu fais et toi qu'est-ce que tu fais et toi qu'est-ce que tu fais voilà et puis évidemment être libre ça ne s'improvise pas c'est à dire que en tant que philosophe s'il y a une chose que j'ai apprise et sur laquelle j'ai réfléchi c'est sur le fait que si l'enfant dès le plus jeune âge n'est pas initié à avoir confiance en lui à avoir confiance dans ce qu'il tente à avoir confiance dans ce qu'il essaye si on est toujours en train de le programmer si on est toujours en train de le conditionner fais ceci fais cela apprend ceci apprend cela on a toutes les chances d'en faire un individu dont le sens de la liberté c'est à dire le sens de l'initiative le sens de l'imagination etc. va être atrophié ou va être mutilé donc je crois qu'il n'est jamais trop tôt pour donner confiance à la liberté de l'individu avec des professeurs des éducateurs des parents qui ne deviendront pas inutiles pour autant mais dont le rôle va changer c'est à dire qu'au lieu d'avoir une autorité traditionnelle qui est fait ceci fait cela etc. qui est d'accompagner de ce point de vue là pour moi le modèle c'est vraiment Socrate d'accompagner chaque enfant dans l'exercice de sa liberté et dans la prise de confiance et de la prise de discernement aussi dans cette liberté et je crois que si nous voulons avoir des générations demain qui sont prêtes pour le temps libéré comme toujours avec l'être humain il faut commencer le plus tôt possible comme le disait Épicure il n'est jamais trop tôt pour philosopher et encore une fois pas philosopher dans un sens abscon etc. universitaire etc. mais pour commencer à réfléchir qui suis-je où vais-je qu'est-ce que je veux faire de ma vie etc. quel sens est-ce que je veux donner à mes actes comment mettre en accord ce que je porte au plus profond de moi avec la vie que je mène des questions très simples très universelles mais qui peuvent dérouter un individu si tout d'un coup il est comme ça dans ce vertige du temps libéré c'est un thème très fort du livre aussi c'est-à-dire que faisons le test et donnons tout d'un coup un revenu aux individus certains vont s'en emparer avec mille idées à la minute et avec un enthousiasme une énergie ils trouveront tout de suite quoi faire etc. et d'autres risquent d'être complètement désorientés complètement désemparés et nous devons de ce point de vue-là bien prendre conscience que nous avons été dans des sociétés où avec le travail d'une certaine façon il y a quelque chose qui nous a épargné la peine de penser par nous-mêmes à la façon à la façon dont nous allions remplir nos journées d'une certaine façon quelque chose d'un petit peu mécanique dans l'organisation actuelle du travail c'est-à-dire le matin je me lève je ne me pose aucune question je me lave je prends ma bagnole et je vais au boulot métro, boulot, dodo mes journées mes années ma vie sont rythmées c'est complètement antithétique avec la liberté donc on ne peut pas passer d'un régime à l'autre sans préparation sans réflexion collective sans une nouvelle culture le travail c'est aussi le sentiment d'être utile à la société c'est pour ça aussi que je dis que ce n'est pas parce qu'on va instituer le revenu universel que ça va être un exode massif hors du travail que tout le monde va s'arrêter de travailler etc. non parce qu'on a beaucoup d'individus aujourd'hui qui attendent beaucoup de leur travail qui trouvent beaucoup de gratification personnelle pas seulement égoïste ou égotique mais altruiste dans l'exercice de leur métier c'est-à-dire qu'ils se sentent utiles ça contribue à leur donner une identité etc. donc simplement donner le choix donner le choix et offrir une alternative à tous ceux qui au contraire sont menacés de burn-out subissent une souffrance au travail ne voient pas le début d'un sens dans ce qu'ils font à l'intérieur du monde du travail donc ouvrir simplement le champ desserrer les taux pour que ceux qui se trouvent bien au travail puissent y rester très bien qu'ils aient cependant eux aussi à telle ou telle période de leur vie la possibilité de se mettre en retrait c'est-à-dire de quitter leur job sans se mettre du même coup dans l'insécurité totale d'un point de vue financier ça c'est très important mais en même temps aménager dès maintenant la possibilité pour ceux qui le facteur de la souffrance au travail dans nos sociétés il est absolument colossal et il n'est pas seulement colossal je dirais sous ces aspects dont parlent les magazines les plus spectaculaires ceux qui pètent un plomb parce qu'ils sont harcelés parce qu'ils sont épuisés etc. il y a beaucoup de gens qui supportent avec beaucoup de courage beaucoup d'abnégation un travail qui sur le plan personnel ne leur apporte pas grand chose mais dont ils ont besoin pour nourrir leur famille etc. c'est quand même terrible quand on y pense de ne pas avoir d'alternative parce qu'aujourd'hui s'il a négé du quitte son travail d'une certaine façon il coule socialement c'est-à-dire que ses crédits continuent de s'accumuler il ne peut plus payer son loyer il ne peut plus faire face il y a quelque chose là-dedans qui est je dirais un petit peu totalitaire et par rapport auquel justement nous aurions les moyens de changer de système et de changer de société et de civilisation en fait il faudrait dissocier revenu et travail c'est tout le plaidoyer du livre dissocier revenu et travail voilà c'est un immense enjeu justement vous faites à la fin de votre livre vous faites quelques propositions très concrètes pour l'établissement du revenu universel est-ce que vous considéreriez qu'un revenu que même un revenu universel plutôt faible c'est-à-dire par exemple du montant du RSA serait un progrès non 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 on ne va pas remplacer on ne va pas remplacer un cache-misère par un cache-misère on ne va pas remplacer un emplâtre sur une jambe de bois par un autre emplâtre sur une jambe de bois donc il faut faire attention aux effets d'annonce on ne va pas minimiser le revenu de base le dévaluer au point d'en faire simplement un nouveau minimum social qui aura les mêmes défauts tragiques et inacceptables que les minima sociaux actuelles c'est-à-dire maintenir les gens au-dessous du seuil de pauvreté on sait que le revenu le seuil de pauvreté en France aujourd'hui il est à peut-être un peu moins de 1000 euros bon et bien il faut absolument un revenu de base qui soit supérieur à 1000 euros personnellement dans le livre je ne sais pas si je fais une proposition concrète mais je fais une proposition à 1500 euros voilà mais par contre alors c'est ça qui nous a surpris aussi un petit peu pas pour tout le monde alors ça c'est la question de l'inconditionnel voilà exactement voilà j'avoue que ma réflexion sur le sujet n'est pas arrêtée la proposition à débattre que je fais dans le livre c'est de penser peut-être d'abord à toutes les personnes qui dans notre société sont les plus vulnérables parce que pour moi il y a vraiment une alarme sur les plus vulnérables et les plus vulnérables sont très nombreux pour les personnes handicapées ce sont les jeunes ce sont les personnes âgées qui ont une retraite qui souvent ne leur permet pas du tout de joindre les deux bouts etc je parle aussi des femmes qui sont très handicapées à certains moments de leur vie quand elles doivent réussir à conjuguer de façon souvent très difficile très coûteuse la vie personnelle et la vie professionnelle bon mais pour moi il ne s'agit pas du tout de réduire l'idée du revenu universel à ce secours ou je dirais cette alternative offerte aux plus vulnérables je pense qu'il y a là une urgence mais que si nous voulons être à la pleine mesure du revenu universel il s'agit de l'accorder inconditionnellement à tout individu qui en fera la demande mais je m'interroge aussi c'est un petit paragraphe dans le livre justement aussi sur cette idée d'inconditionnalité c'est à dire que on peut quand même se demander s'il est juste d'accorder quelque chose sans aucune contrepartie et s'il n'y a pas d'une manière ou d'une autre une contrepartie à demander à l'individu auquel sera versé ce revenu de base une contrepartie je pense par exemple à ce que dit Stiegler sur le revenu contributif c'est à dire une contrepartie de contribution à la société parce que pour moi c'est un autre argument du revenu de base aujourd'hui nous sommes confrontés à des défis de société qui sont tellement considérables je pense notamment à deux défis premier défi les fractures sociales deuxième défi la crise écologique si nous ne passons pas au revenu de base pour tous nous n'aurons pas les moyens de mobiliser le nombre de gens suffisant pour affronter ces défis à la hauteur à laquelle ils exigent d'être affrontés c'est à dire si nous ne pouvons compter que sur l'engagement et la mobilisation telle qu'ils existent actuellement ça ne sera pas suffisant donc il faut mobiliser il faut trouver le moyen de mobiliser des millions et des millions d'individus pour véritablement affronter la crise écologique et la crise de société alors sur ce point sur l'inconditionnalité c'est vrai que ça nous a fait tilter le fait de droits et de droits est-ce que vous ne pensez pas justement que cette proposition d'une faite serait juste transitionnelle parce qu'une fois que les personnes sont habituées à gérer ce temps libéré à avoir fait un apprentissage dans une nouvelle école qui nous permettrait de s'implifier et de s'organiser est-ce que cet aspect des contributifs de la société ne viendrait pas naturellement alors vous l'aurez remarqué dans le livre il y a un point important qui est ma confiance en l'être humain je crois que ça aussi c'est quelque chose qui nous handicap beaucoup quand on veut penser à ce type de question c'est-à-dire qu'on se dit oh là là si on donne le revenu de base les gens vont rester vautrés dans leur canapé etc on fonctionne avec ce fond d'écran d'un être humain qui est naturellement paresseux égoïste méchant etc moi pas du tout donc je suis tout à fait d'accord avec vous c'est-à-dire que je crois qu'avec l'éducation adéquate avec le changement de culture qui peut s'installer nous viendrons naturellement à une société beaucoup plus altruiste dans laquelle l'individu pourra utiliser son temps libéré à la fois de façon lucide et partageuse généreuse etc mais il y a peut-être des transitions à aménager et là-dessus ma réflexion encore une fois n'est pas arrêtée mais je pense qu'il y a peut-être un certain nombre d'étapes à suivre dans un premier temps mais je n'en suis pas certain je reste ouvert à l'idée que nous pourrions dès maintenant attribuer ce revenu de manière inconditionnelle mais à mon avis sur ce type de question il est nécessaire qu'il y ait débat en revanche j'aimerais qu'il y ait débat sur le fond d'écran comme je le disais d'une autre vision de la nature humaine et d'une confiance retrouvée dans la nature humaine moi je crois que l'être humain est capable on pense toujours que l'être humain va se heurter à des limites infranchissables qui viennent d'abord de sa propre nature je ne crois pas la tradition philosophique nous a appris que l'être humain est capable de tout à condition qu'il soit je dirais éduqué de cette manière là et en effet pour des générations telles qu'on commence à les observer aujourd'hui qui ont des forts habits des forts appétits à la fois de liberté mais aussi d'engagement je crois que nous pouvons avoir une confiance raisonnée dans l'usage du revenu universel Oui j'avais juste une dernière question en fait vous présentez aussi beaucoup le revenu universel comme un moyen justement de contrer le capitalisme en tout cas d'aller au-delà et voilà est-ce que est-ce que ce serait est-ce que vous seriez aussi pour le revenu universel de manière empirique c'est-à-dire même dans d'autres formes de société par exemple on peut imaginer dans une société agricole bien vivant du troc est-ce que vous seriez aussi pour un revenu universel c'est-à-dire un petit peu comme un droit en fait fondamental de l'être humain Ah oui d'ailleurs il y a un passage dans le livre alors attention il ne s'agit pas non plus de l'imposer de manière complètement anachronique il y a peut-être des sociétés dont l'organisation actuelle rendrait difficile l'octroi du revenu universel néanmoins vous l'avez remarqué dans le livre j'insiste beaucoup sur le fait que ça ne peut pas devenir un privilège supplémentaire des sociétés développées c'est-à-dire qu'aujourd'hui la question de l'exploitation de l'homme par l'homme par le travail c'est une question mondiale et qui se pose avec une acuité c'est-à-dire une gravité tout à fait particulière dans les sociétés qui ne sont pas aussi développées que les nôtres c'est-à-dire c'est là-bas que l'on trouve une exploitation qui aboutit à des formes d'esclavage moderne donc il ne s'agirait pas que nous occidentaux qui avons déjà un niveau de prospérité considérable même si chez nous aussi il y a de la pauvreté il y a de la souffrance il y a de l'exclusion et de la misère nous ayons un moyen supplémentaire de vivre encore mieux que le reste de la planète donc en effet pour moi il y a quelque chose qui pourrait être porté à l'ONU comme un élément de droit fondamental inscrit dans la déclaration universelle des droits de l'homme mais dans ce cas-là ce que je propose ça serait de donner à cette idée la dénomination la dignité de dénomination qui lui convient et donc ne pas parler de revenus de base parce que ça c'est trop trivial l'idée de base elle n'est pas belle elle n'est pas jolie mais de parler au moins de revenus universels ou comme le proposent certains de revenus d'existence c'est magnifique vous êtes un être humain vous existez vous avez comme tout être humain sur Terre le droit à ce que Amartya Sen appelle la capabilité la capabilité c'est-à-dire le droit de mener votre vie de manière décente avec les moyens concrets de mener cette vie de manière décente et libre sans que ne pèse sur vous le poids le joug de telle ou telle domination économique ou politique et donc à partir de là dès lors que vous êtes un être humain sur la planète vous avez le droit à un revenu d'existence qui va être ensuite indexé sur le niveau de vie du pays dans lequel vous vivez et qui va être toujours dans tous les cas fixé au-dessus du seuil de pauvreté du pays en question je vous remercie beaucoup merci à vous au nom du MFRB d'avoir accepté cet entretien merci beaucoup merci avec grand plaisir merci à vous merci à vous merci à vous